Avoir une œuvre de cette taille, conçue par Niemeyer, dessinée par lui, dans une ville comme Tripoli, c'est une chose inestimable. Le projet a été commandé à Niemeyer au début des années 60. C'était dans l'idée de l'aménagement du territoire de l'époque, une façon de mettre en avant Tripoli qui était très à la traîne de Beyrouth. Donc faire un grand équipement à Tripoli, un équipement de foire internationale sur ces grands terrains qui étaient des vergers qui séparaient Tripoli de la mer. Et donc il a été invité en 1962 à venir proposer un projet qui était un projet et de foire et d'urbanisation de ces vergers jusqu'à la mer. Donc en réalité, ce qui a été réalisé, c'est les bâtiments de la foire eux-mêmes qui ont été construits entre la fin des années 60 et le milieu des années 75 qui étaient proches d'être terminés avant le début de la guerre mais qui n'ont jamais ouvert au public réellement. En fait, ce qu'il avait envie de faire ici pour Tripoli, c'était de concevoir un projet de foire internationale mais avec une grande unité architecturale. Et donc de concevoir ce grand abri, ce grand hall qui unifie les propositions des différents pays ou des différents exposants, etc. Voilà, c'est pour ça que ça prend une telle ampleur, cette grande courbe, etc. Quoi que tu fasses en dessous, ça devient secondaire, complètement. Pendant la guerre, le chantier a été arrêté, évidemment et le site a été occupé par l'armée syrienne jusqu'aux années 90 et donc les bâtiments ont été désossés de tout ce qu'on peut prendre dans un bâtiment. On voit bien qu'il y avait des fenêtres qui étaient installées et que ça a été complètement désossé. C'est une grande ellipse qui doit faire un kilomètre sur le grand axe, 700 mètres sur le petit axe. C'est grand, c'est grand, c'est quelque chose qui, rapporté à l'échelle de Beyrouth, est à peu près aussi grand que le bois d'épin plus l'hippodrome en superficie. Et en fait, la partie construite dans l'ellipse fait moins de 15% de la partie. Donc en fait, c'est potentiellement un parc. C'est un espace réservé dans une ville qui est amenée à devenir très dense, qui est déjà extrêmement dense, qui va le devenir de plus en plus. et c'est en ça que c'est un espace extrêmement précieux parce qu'on n'aura plus dans Tripoli avant très longtemps la possibilité de dégager un espace vide, central, de cette dimension-là et de cette qualité aussi.